Bonjour, sujet du jour, l'anarco-capitalisme. Alors l'anarco-capitalisme, qu'est-ce que c'est ? Dans le principe, c'est le fonctionnement d'une économie capitaliste sans intervention de l'État. Pourquoi ? Parce que plus l'État intervient dans la vie économique, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan réglementaire ou de la régulation, moins l'économie fonctionne, et à l'inverse, plus l'économie fonctionne de manière libérale, plus les entreprises fonctionnent de manière libérale, plus elles sont efficaces. Cela veut dire pour le consommateur, de meilleurs rapports qualité-prix pour les produits et les services qui sont consommés. Et cela veut dire pour l'investisseur, que celui qui investit, s'il réussit son investissement, il peut faire fortune. Et s'il échoue, c'est lui qui paye. Ce n'est pas le peuple qui paye. Dans une économie capitaliste de type mercantiliste ou de type capitaliste socialiste, l'investisseur ou le fonctionnaire qui investit, lorsqu'il réussit, peut-être qu'il fait fortune ou qu'il monte en grade. Et s'il échoue, c'est le contribuable, c'est le consommateur, c'est le citoyen serf, le citoyen esclave, qui va payer. Donc c'est quelque chose, naturellement, qui est totalement absurde. La faiblesse de l'anarcho-capitalisme, c'est qu'elle ne doit pas intervenir dans la sphère identitaire, puisque dans ce cas-là, elle aurait tendance, effectivement, soit à œuvrer dans le sens d'une colonisation, donc potentiellement de l'Occident vers des pays en développement, ou inversement, elle favoriserait une invasion migratoire. Et elle n'a pas non plus à intervenir dans la sphère des relations privées, ce qui conduirait à une marchandisation des rapports humains, ce que l'on appelle une prostitution domestique. Ce qui est naturellement, là aussi, de nature, apporté préjudice à grande échelle. On le voit notamment dans la société américaine, avec le nombre de divorces, avec la consommation effrénée de drogue, dans un pays comme la France aussi, où la consommation de drogue est quand même élevée, ainsi que la consommation de médicaments antidépresseurs et autres. Donc la marchandisation des rapports humains est quelque chose de totalement préjudiciable. Il existe en physique-chimie une loi, une force, qui s'appelle la force de Van der Waals. Cette force dit qu'à petite échelle, à l'échelle d'un insecte, les lois de la physique ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à grande échelle. Par exemple, lorsque vous humectez votre doigt pour saisir une épingle, la force d'attraction moléculaire est supérieure à la force de gravité, ce qui vous permet de soulever l'épingle. C'est ce qui permet aux mouches, par exemple, de marcher au plafond, entre autres. A l'inverse, une mouche ou une abeille ne peut pas prendre de douche, parce que les gouttes d'eau glissent sur elle. De la même manière qu'un éléphant ne pourrait pas marcher au plafond, et bien une mouche ou une abeille ne peut pas prendre de douche. Donc, selon les échelles, selon si on se situe à l'échelle des rapports individuels, des rapports familiaux, des rapports amoureux, ou à l'échelle de l'économie d'entreprise et des échanges commerciaux, et bien les lois qui permettent le fonctionnement, le bon fonctionnement de la famille ou le bon fonctionnement de l'entreprise ne sont pas les mêmes. C'est ce que nous enseigne, par exemple, la force de Van der Waals. Donc, les entreprises ne peuvent fonctionner que dans un cadre véritablement libéral, c'est-à-dire sans raquette fiscale, sans répression réglementaire. Et on le constate, plus un pays est libéralisé, mieux son économie fonctionne, plus il est socialiste, moins l'économie fonctionne. L'économie, mais pas forcément, encore une fois, les rapports humains et la dimension identitaire qui peut poser problème lorsque l'anarcho-capitalisme intervient dans ces domaines-là. Est-ce que vous avez des questions sur l'anarcho-capitalisme, le capitalisme libéral ? Oui, donc, pour vous, le libéralisme, c'est plus d'inégalités. Alors, certes, c'est plus d'inégalités, mais il est tout à fait légitime qu'un individu, qu'un savant, qu'un scientifique, qu'un entrepreneur qui a inventé des produits, des services, des process de production et qui a rendu ce service à des millions de consommateurs, fasse fortune. Il est logique que cet entrepreneur ait des revenus qui augmentent plus vite que les revenus du cadre, que les revenus du cadre augmentent plus vite que les revenus du salarié, et que les revenus du salarié augmentent plus vite que les revenus du chômeur. C'est une logique. Maintenant, il existe aussi une inégalité qui est provoquée, notamment par l'intervention de l'État, l'intervention des banques centrales, qui crée des bulles boursières, immobilières, obligataires, qui enrichissent, en fait, ceux qui ont déjà des actions, des obligations de l'immobilier et qui appauvrissent les jeunes ménages qui s'installent. Donc, les inégalités, c'est un peu comme le cholestérol, il y a la bonne inégalité, il y a la mauvaise inégalité. D'autres questions ? Oui, le capitalisme libéral, c'est l'invasion migratoire ? Alors, ça peut, effectivement, ça peut être, comme vous dites, l'invasion migratoire, on parle de grands emplacements, de génocides par emplacement, etc. C'est tout à fait exact. Ça peut être cela si le capitalisme intervient dans la sphère identitaire. Encore une fois, il y a trois sphères de... on va dire de fonctionnement de l'activité humaine, la sphère familiale, la sphère entrepreneuriale et la sphère identitaire. Donc, je reviendrai sur la sphère familiale et sur la sphère identitaire, nous ferons des vidéos sur cet aspect-là. Voilà. Mais ce n'est pas systématiquement l'invasion migratoire, si l'on respecte l'éthique de la liberté qui dit « fais ce que tu veux » à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Et sachant que, effectivement, lorsque le capitalisme, un narco-capitalisme intervient dans la sphère familiale, il porte matériellement et volontairement préjudice à autrui, en ce sens où on crée une prostitution domestique qui est très dommageable pour les acheteurs comme pour les achetés au niveau de la prostitution domestique. Et il crée également un préjudice en matière identitaire lorsqu'il impose la colonisation dans un sens ou dans l'autre. D'autres questions ? Oui. L'État minimal est donc pour vous la solution à trop d'États ? Alors, l'État minimal n'est pas forcément la solution à trop d'États en ce sens où l'État, c'est un incendie, l'État, c'est un cancer. L'État minimal, c'est un peu un mythe. C'est vrai que dans les constitutions, par exemple, suisses ou américaines, ce sont des constitutions qui ont été établies par des personnes qui croyaient en l'État minimal. On va faire un État qui va intervenir très peu dans la vie des citoyens, très peu dans la vie économique, très peu dans la sphère identitaire. Mais avec le temps, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, c'est que l'État est une machine à fabriquer des lois, à fabriquer des taxes, encore et toujours et toujours plus. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'État, l'État qu'on connaît aujourd'hui en France, l'État, c'est 58% du PIB, c'est 100% des taxes. L'État, c'est 1 000 milliards de raquettes, 1 000 milliards de prélèvements obligatoires, plus 200 milliards d'endettements publics qui sont des taxes futures. C'est absolument gigantesque, c'est absolument colossal. Donc l'État minimal, et on voit l'État américain aujourd'hui, l'État de Trump, par exemple, ou de l'Amérique, peu importe que ce soit Trump ou Obama, ce ne sont naturellement, les politiciens ne sont que des guignols, ils ne servent à rien, ce ne sont que des avocats d'un système de raquettes globales, qui enrichit les grandes entreprises, qui enrichit les parasites de la classe politique et syndicale et associative, et qui appauvrit le peuple, en détriment du peuple. Mais l'État minimal, l'État minimal est un mythe. L'État, c'est toujours plus de guerres. L'année dernière, le Pentagone a révélé qu'ils avaient, donc en 2016, nous sommes fin 2017, qu'ils avaient versé dans le monde 28 000 tonnes de bombes sur leurs ennemis. Donc, voilà, l'État minimal, c'est totalement un mythe. Voilà, d'autres questions ? Non ? Sur ce sujet ? Très bien. Donc, nous allons, effectivement, nous sommes en marche, aujourd'hui, pour prendre le pouvoir, pas parce que nous sommes géniaux, pas parce que nous sommes extraordinaires, mais parce que le pouvoir actuel, des Macron, des Trump, le pouvoir étatiste mondial, est en train de s'écrouler, s'effondrer. Le plus grand révolutionnaire de la Révolution française, c'est quand même Louis XVI, et son incapacité à gouverner, son incapacité aussi de l'aristocratie à le guider et à le soutenir, a conduit à l'écroulement du système. Aujourd'hui, le système écroule sous les dettes, et il finira par tomber. Notre objectif politique, eh bien, c'est de rétablir l'ordre et la justice, et rétablir l'ordre et la justice, c'est rétablir l'éthique de la liberté, qui, je le rappelle, dit « fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui ». Merci, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada